Démath, c'est Bristow. Aujourd'hui on va regarder la troisième partie du deuxième tour du championnat de France qui s'est passé à Rennes. Donc les deux premières parties j'avais gagné contre un 3Q puis un 5Q FFG. Donc comme il n'y a que 4 parties et qu'il n'y a pas beaucoup de qualifiés, ça m'avait propulsé directement contre un joueur 3DAN. Donc là j'ai les pierres noires, lui il a les pierres blanches et la partie à égalité. Donc c'est bien compliqué mais on a fait notre mieux, on a fait une belle partie je pense. Donc on va regarder ça. Je joue Oshii, il joue Oshii, Koboku, Oshii. Donc je vais en veiller au Sansan, l'autre Sansan aurait été possible comme F3, F17 ou fermer le Shimari, tout ça c'est envisageable. Donc il bloque d'un côté, je vais de ce côté et ça fait ce Joseki qui est assez simple. J'ai regardé, l'IA par exemple me conseille de faire celui-là, en général l'IA préfère celui-là de toute manière. Donc les deux sont équivalents je pense, c'est très bien de faire ça. Donc je vais là, et blanc approche de ce côté. Là encore, il avait la possibilité de jouer en F3, ou approcher au Sansan ici, au début de partie à peu près tout est ok pour ça. Tac, ici par contre peut-être qu'il ne... ça c'est peut-être moins ok, parce que souvent on dit que... On n'aime pas prendre l'extension avec un grand mur comme ça directement, surtout que là toutes les pierres sont dirigées du même côté. Donc là il approche ici, je défends P4. Donc je défends solidement, puisque j'ai envie de pouvoir aller au Sansan. J'ai envie de jouer assez territorial dans cette partie. En fait je pense que dans mon esprit, il devait y avoir le joueur en face et 3 Dan. Je vais essayer de prendre des points et après jouer par exemple réduire de l'influence. Ce qui a probablement s'est passé dans la partie. Donc il s'étend, il reste solide, il n'a pas envie de subir une place plus tard. Et j'approche. J'ai hésité beaucoup, franchement, entre jouer le Sansan et en même temps approcher de ce côté. Pourquoi ? Parce que je me disais, ah oui mais là si je joue le Sansan, là je voulais parler de rajouter une extension, c'est un peu douloureux. Mais là pour le coup, si ça se passe comme ça, imaginons que là il rajoute son extension. Ça a l'air quand même pas mal, parce que cette pierre fait extension des deux bords, des deux murs. Il y a quand même, même si ce n'est pas des points, il y a quand même un très fort potentiel. C'est quand même assez dur de jouer là. Sachant que notre adversaire est trois d'âne encore une fois, donc ça a l'air trop propre je trouve. Donc j'ai décidé d'approcher de ce côté. Mais mon adversaire, il aime bien cette situation du mur qui est assez fort. Donc il pince, il essaie de mettre le plus à profit ces pierres. Là l'extension est assez grande, peut-être un peu trop éloignée. Mais selon le développement, ça peut devenir intéressant. Donc moi je m'en pars du coin, parce que j'aime bien les points purs. Et il coupe. Je vais par ici. Et on se retrouve avec un mur finalement. Mais je préfère avoir cette situation de mur que l'autre. Là ça a l'air d'être plus facilement réduisible. Il rajoute un coup là-bas. Donc effectivement, en rajoutant ici, si jamais en continuer, il augmente son potentiel. Et si jamais moi je m'amuse à continuer, je fais un peu n'importe quoi. On voit que Blanc développe une grande boîte ici en fait. Donc c'est assez compliqué. Il vaut mieux éviter. Donc je pousse une fois, il vient et j'approche. Donc là je voyais, l'IA elle propose plusieurs approches par ici. Celle-ci en fait tout à fait partie. Celle-ci est assez commune en fait. Elle est assez commune également. Pour pouvoir jouer un peu avec cette pierre par exemple. Mais approcher comme ça, c'est tout à fait ok. Pour l'instant en fait, il n'y a pas d'erreur chez les deux joueurs. Il n'y a pas de coup qui soit blunder, qui enlève beaucoup de points ou quoi que ce soit. Si on regarde le score, voilà. Blanc mène de 1,3. Ce qui est tout à fait ok. Si on regarde avec le début de partie, il menait de 1,1. Donc ça va. Je pense que je n'ai pas mis le commis. Mais voilà, on verra la différence au moins avec ça. Je ne sais plus si j'ai mis le commis ou quoi. Tac. Blanc défend. Et là je ne savais pas si je devais monter ou descendre. A priori je devais plutôt monter. Et moi je suis descendu. Mais à priori c'est tout à fait ok. Si on regarde avec l'IA. Ça nous dit que c'est moins 0,2. Donc ça va. C'est encore tout à fait tolérable. Ce n'est pas de l'ordre de l'erreur. Mais l'erreur va bientôt venir de ma part. Blanc fernait. Moi je viens ici. Il défend. Et là je m'étends. Et à priori ça c'est un petit peu soumis. Parce qu'il va pouvoir continuer à faire son mur sur sa ligne. Tranquillement. À priori il va pouvoir un petit peu plus résister. Jouer comme ça c'est un peu mieux. Parce que à blanc il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On pourrait rapidement jouer sur ses formes et capturer quelque chose. Parce que si un jour je ne sais pas. Ça se joue comme ça. Je ne sais pas trop. Il pourrait y avoir du contre-atari et capture. Je ne sais pas si c'est l'idéal. Mais il y a des séquences comme ça. L'IA par exemple elle dit. Tac. Tac. Ouais c'est ça. Ça recule comme ça. Et que ça vient là. Ici il peut y avoir ce recule. Et si blanc ne réagit pas. Il peut y avoir des faiblesses ici. Mais ici on s'est un peu plus développé. Avec ces deux pierres. Que si on avait joué des douze directement. Et en plus. Grâce à ce hannet. Justement il doit revenir. Ici. Et là on vient vivre directement. Avec un de ses coups là par exemple. Donc c'est un peu plus ok. On est moins. On a moins une forme questionnable. Alors que là. Avec mon coup. En fait il vient directement enfermer. Donc il joue sur sa ligne. D'ailleurs il a lui dit de jouer ça. Mais là il joue sur sa ligne. Et mes formes sont un peu bizarres. Parce qu'il n'a pas besoin de rajouter un coup ici. Même si je joue là. Comme je n'ai pas de pierre. Par ici par exemple. Si je coupe il peut aller là. Si je vais ici il peut aller là. Donc c'est assez compliqué pour noir en fait. Il n'y a pas de choses à jouer tout de suite. Donc. Ça ça devient un goté. Et c'est un peu compliqué. Parce que là du coup je joue ça. Mais je n'ai pas de base de vie vraiment concrète. Et c'est là. Ça c'est un peu le début des emmerdes. En fait il va y avoir un gros combat qui va se développer ici. Qui va rendre la partie très intéressante. Et j'aurais. Mon adversaire a dit que je l'aurais. Bah il m'a dit que je l'avais fait un peu suer. Mais bon. Pour recevoir ça à notre Rodan je suis assez content. Mais bon. J'aurais voulu faire plus que le faire suer. Mais on va voir. Comment ça s'est déroulé. Et ici du coup il approche. Parce que dans son idée c'est je vais forcément jouer ça. Et je n'ai pas fait. Je me suis dit je vais fuir pour aider ça. Et il m'a dit que c'était très gros de laisser quand même ce coup là. C'est vraiment très douloureux. Et c'est vrai. C'est douloureux. Et du coup. Et du coup ben. Je suis dit mince. Les prochaines parties il faudrait toujours que je fasse ça. Et après oui c'est circonstanciel. Parce que l'IA elle-même dit que. Bon mon coup n'est pas l'idéal. Mais dit qu'il faut aller là. Et s'occuper de ce groupe là. Parce que ici c'est pas grave. On est vivant. D'une manière ou d'une autre. Ok ça c'était une erreur. Il faut pousser ici. D'accord. Mais on est vivant. Donc ça va. Après forcément l'IA. Même si on essaie des fois de copier leur truc. C'est pas toujours évident. Parce qu'ils lisent beaucoup plus loin que nous. Mais en soi voilà. J'étais un petit peu rassuré de voir que c'était pas une si grosse erreur que ça. On va prendre grosse erreur à partir du moment où c'est en rouge comme ça. Comme dans la séquence là. Tac. Donc ouais. Blanc. Noir. Blanc. Ça serait une grosse erreur. C'est du moi qui deviendrait le 5. Ça commence déjà à devenir conséquent. Et du coup dans la partie. Quand il l'a fait. Tac. Tac. Je vais ici. Et quand il vient là. Ouais. Ok. Donc il valait mieux éviter de faire ça. Parce qu'il peut m'enfermer. Et c'est ça qu'on veut éviter. Ok d'accord. Là c'est vraiment embêtant. Et s'il capture cette pierre c'est pas si grave. Parce que je peux pousser. Et je suis déjà vivant ici. On a déjà deux U en devenir là. Bon et lui il est complètement vivant aussi. Donc on peut moins attaquer ce groupe. Il y aura juste le pip ici. Qui pourra être embêtant. Mais c'est tout. Mais en soi on est sorti. Donc. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans la partie c'était joué comme ça. Et je suis descendu. Et du coup il bloque. Et ça c'est très 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 gros. Parce que ça perd de la valeur du coup mon F15. Mon F15. Donc là ouais. J'ai raté un coche. Jouer sur la première ligne ici. C'était pas très bon. Lui ça va. Parce que c'est la base de vie partagée. Ça non. C'est bizarre. Et du coup je suis obligé de. En plus c'est Sente. Je suis obligé d'ajouter un coup pour vivre. Donc c'est vraiment problématique. Et après. Il a gagné de la force ici. Donc il peut me faire courir. Ça ça. Le tournant un petit peu la partie. On voit. Là il est à plus 9. Alors que si j'avais fait. Tac tac. Dans l'autre sens. Il est à plus 4. Donc il y a quand même une sacrée différence. Là c'est encore tout à fait jouable. Alors que le plus 9. Ça commence. La différence de niveau. Commence à se prononcer. Je viens ici. Je profite directement de ça. Et lui. Il veut pas tout de suite répondre là. Parce que ce serait trop gentil. Ensuite le noir peut s'en aller. Beaucoup plus facilement. Donc il les essaye de jouer sur mes formes. Qui sont un peu questionnables également. Effectivement ici. Si je coupe directement. Il peut venir là. Et couper. Et là c'est assez dur. Il y a un Semei. Mais en même temps il y a deux Semei. Est-ce que je vais vraiment m'en sortir ? Ça a l'air compliqué. Parce qu'ici il y a certes Atari. Mais là. Il reste deux libertés. Donc je ne pouvais pas prendre. Les pierres blanches. Et même si je fais des choses comme ça. J'ai combien ? 4 libertés. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air très très compliqué. Donc je ne voulais pas forcément embarquer dans ça. Donc ici je recule d'abord. Il recule. Et je connecte. Parce qu'encore une fois il y a des coupes par ici. Donc je connecte. Et il connecte. Mais effectivement en fait avec sa petite pierre. C'est comme s'il avait déjà une petite pierre dans le point vital. Et il faudra toujours que je surveille mes formes pour pas que la coupe se crée vraiment. Imaginons rien qu'un jour il rajoute ça. Bah je te rajoute un coup. Ça ou ça. Bah c'est un angle vide quoi qu'il arrive. Et c'est douloureux. Donc ici j'ai pas vraiment de... J'ai peut-être un oeil et encore difficilement. Donc je m'en vais. Et il se développe. Et c'est là où H18 est vraiment très puissant. Parce que... Il est tourné. Donc ici ça, ça va pouvoir être des points purs. Alors que si j'allais rajouter un coup ici. Son coup en L16 était beaucoup moins intéressant forcément. Mais là il me pousse. Il pousse mon groupe qui n'est pas vivant. Et il développe des points. Donc là la partie est compliquée. Il va falloir que je trouve quelque chose pour rebondir un peu. Et j'ai réussi à trouver quelque chose pour rebondir un peu en fait. Déjà je me développe. Je fais une sorte de forme de la table améliorée. Il pousse dans ma forme encore une fois. Et je me dis allez il faut que j'y aille. Il faut que je complique cette partie. Sinon si je suis... Là si je fuis tranquillement. Il va juste développer des points. Il va faire quelque chose ici. En poussant un jour en F4 par exemple. Et il va juste gagner tranquillement la partie. Sans forcer. Donc il faut que je réagisse et que je lance des combats. Parce qu'il y a quand même ces points de coupe là. Même si j'ai pas mon B9 c'est dommage. On aurait bien aimé l'avoir. Mais voilà. On essaie de couper. D'être un peu actif dans cette partie. Et il fait un tarif. De ce côté pourquoi ? En fait ici il peut pas trop faire de ce côté. Parce que... Si il continue un jour ou l'autre il y a des coupes là. Mais ici il y a des coupes. Et même s'il continue il y a cette capture peut-être. Et en même temps s'il protège. Ça semble être un peu compliqué. On sait pas. En fait c'est compliqué. Il a pas envie d'aller sur des séquences incertaines comme ça. Donc il veut... Il veut tout te prendre. Ici. Donc il pousse par là. Et sortir. Là il savait vraiment pas quoi faire. Il a passé 5 minutes je crois. Et il a soufflé en faisant son angle vide. Parce qu'il voulait absolument pas faire ça. Et là je me dis... D'accord. D'abord on va donner un peu d'air à ce groupe là. Essayer de casser un peu sa forme. Le point vital de la forme en Kosumi. C'est sa forme au devenir de Gueul de Tigre. Donc c'est ici par exemple. Et j'essaie de me développer vers ce centre. Rapidement. Tout en menaçant les 3 pierres ici. Parce que pour lui le Shisho ne marche pas. Ça tombe sur la pierre en P4. Donc pour le moment ça va. Donc je fuis. Il vient ici. Je sors. Et il fait Guetta. Mais là j'aurais... C'est moi à mon tour qui ai pris pas mal de temps. Parce que je me disais... Mais le Guetta il marche pas non ? J'avais l'impression en tout cas que le Guetta ne marchait pas. Il fallait de toute manière que je trouve un moyen. D'obtenir plus que 2 libertés. Pour couper ici. Lui qui en a 3. Donc il fallait que je trouve un moyen. Donc je pousse. Là j'ai pas trop le choix bien sûr. Je vais ici. Ça a l'air peut-être un petit peu compliqué. Une fois qu'il y a des séquences comme ça. Ça a l'air très très compliqué. Non peut-être que je pouvais pousser là. C'est possible. J'ai décidé de pousser. Bon on va regarder ce que Tilly a d'ailleurs avec celui-là. Après oui non. Il s'est mieux d'aller là. Quelle est la punition ? Tac. 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 Hop. Ça peut faire Atari. Et revenir protéger ici. Et la séquence a l'air bien compliquée. Mais Blanc est devant de 12 points. Ok. Donc après oui c'est quand même bon pour Blanc. Après oui il vaut mieux venir ici. Et Blanc bloque. Je viens là. Blanc bloque de ce côté. Mais ici j'ai deux libertés. Mais aussi une pierre en Atari. Et je lui capture. Je suis déçu de capturer. Parce que ici s'il continue à bloquer de ce côté. Bah de toute manière j'ai ça. Et là c'est compliqué comme forme. Et s'il décide de protéger de ce côté. Bah je peux sortir comme ça. Donc là il commence à y avoir un problème pour Blanc. Parce qu'il y a toujours cette coupe là. Et il y aura celle-ci aussi. Donc là je suis assez content. A ce stade là. Même si c'est très compliqué encore. Parce que j'ai réussi à compliquer la partie. Et c'est ce que je voulais. Parce qu'en plus ici s'il se passe quelque chose. Blanc finalement n'aura pas de points là. Et finalement quand on regarde la partie. Blanc oui il a des points ici. Et peut-être un tout petit peu là. Mais finalement ça va. Et on voit ici la partie s'est rééquilibrée d'ailleurs. Donc je suis assez content de cette séquence. Et je capture. Après oui c'est pas le beau coup. On perd 5 points. Ici il faut sortir directement. D'accord. Il faut sortir et garder ça en Naji. Parce que là si Blanc bloque comme ça. Ça a l'air assez compliqué en fait. Je me demande s'il n'y a pas d'une séquence comme ça. Ça marche pas ça ? Tac tac. Non c'est peut-être un peu tôt. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? N'hésitez pas à proposer vos propres variations. J'essaie de me passer de l'IA au maximum. Parce que si on regarde juste l'IA. Autant juste poster le SIF sur internet. Euh ici. Si c'était passé comme ça. Un truc comme ça. Mais ça va peut-être un peu bizarre. Parce que si on pousse là. Ça a l'air risqué pour Ombor. Hum. Là on va peut-être regarder quand même. Est-ce que ça m'intrigue. La suite de ces coups là. Si Blanc faisait ça. D'accord. C'est parce qu'il faut pas faire Atar. Il faut d'abord faire ça. Imaginons Blanc protège. Tac tac. Et c'est l'Atar. Ok. Parce qu'on a gagné assez de liberté. D'accord. Et si Blanc protège. Ah. Ça lag un peu. Le précédent. Simulant protège de cette manière. Tac tac tac. Déjà ici. Si on va là. On a 4 libertés. Mais ensuite on a même ça. Qui menace double Atari. Ça connecte. Et là. Ça a l'air un petit peu mieux. Parce qu'on a quelques libertés. Il y a la coupe. Ouais. Et il y a cette coupe là également. Ok. Donc ça complique vraiment la partie. Après voilà. C'est une autre partie également. Moi je capture. Il vient ici. Je pousse là. Il connecte. Et je coupe. Donc là très compliqué. Il fait Atari. Et. Voilà. Continuer. Voilà. Continuer. Parce que. Imaginons n'importe quoi. Il y a du guetta. Donc c'est pas mal. Donc ici. Je fais d'abord Atari. D'ailleurs à priori. Je devais faire ça. Il y a dit que c'est un petit peu mieux de faire ça. C'est une question de forme en fait. Pour faire des yeux. Tac. Et je décide de faire année. Et là. Avec ces séquences là encore. J'étais confiant. Là avec ça. Ça se voit que je force un peu. Je suis à moins 15. Là ça se voit que je force un peu. Que c'est en mode. Mince. Je sais pas quoi faire. En fait la coupe était sûrement prématurée. Parce que. Il s'est renforcé pas mal. Peut-être que je dois jouer quelque chose par là d'abord. Gagner un peu de potentiel par ici. Même pourquoi pas couper par ici d'abord je me demande. Il y a sûrement pas mal de choses intéressantes à faire. Mais ici je sais pas. J'ai l'impression que je perds un petit peu le fil. Du coup je sors. Parce que maintenant il n'y a plus Guetta. Bien sûr. Il a Atari. Et le chichot ne marche pas. On tombe sur cette pierre. Donc. Ici. Il fait Atari de ce côté. Je viens là. Il capture. Je viens là. Il vient là. Et je coupe. Comme une brute. Parce que s'il fuit par là. Bien sûr on capture. Mais en même temps. S'il capture ça par exemple. On peut. On peut embêter par là. Rien que ça. Par exemple. Tac. Chichot. Et on capture ces deux pierres. Donc. Et ça peut faire potentiellement un bord sud très intéressant. Donc il y a pas mal de choses. Ah regardez ici. Quand je coupe. Qu'est-ce qu'il peut faire du coup. Un Atari comme ça. Et en suture comme ça. Mais même. Il y a encore la capture ici. C'est compliqué. Noir. Blanc dans la partie. Il a poussé ici. Et il est venu prendre comme ça. Avec un angle vide encore. Du coup je viens là. Il protège. En fait Blanc là. Il veut rien concéder à Noir. Il est. Je pense que dans sa tête. C'est non non. C'est Pierre Lasson. Je les capture. C'est bon. C'est. Elles vont mourir. Et du coup je joue ici. Dans la forme de son. groupe. Il pousse. Ça a à peu près CMT. Il coupe. Je protège. Je me dis. Tant plus pour cette pierre. C'est vraiment pas la plus importante. C'est pas grave. Parce que. Je me dis. S'il fait des Atari comme ça. C'est pas grave. Tac. 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 Donc il peut pas vraiment faire ça. Mais en même temps. De quelle manière protéger. Parce que s'il vient comme ça. Ça ne marche pas quand même. S'il vient comme ça. On peut forcer ici. Ouais. Mais s'il vient là. Il y a Atari. S'il vient là. Il y a Shisho. Comment il fait alors. Il vient là. On vient ici. Mais dans ce cas. Ben. S'il vient là. On capture cette pierre. S'il vient là. On pousse ici. Et ça a l'air. Miyaï entre les deux. Donc là. J'étais assez content. De l'utilité de H5. J'avais mis du temps à le trouver. Et ça marchait plutôt bien. Donc il fait Atari. Et du coup je prends ces pierres. Et du coup il dit. Ok. Mais ici. Regarde. Maintenant on revient sur ça. Et t'as pas de base de vie. C'est vrai qu'il y avait ce problème aussi. Donc je sors. Et il coupe. Pourquoi est-ce que je sors comme ça ? Parce que je me dis. Si je vais là. Je me demande si. Quand il enfermera. Est-ce que j'aurai deux yeux. J'avais des doutes. J'avais plus beaucoup de temps. Donc je me dis. Je sors. Et peut-être que sur place déjà. Je vais faire quelque chose. Et en plus. Cette sortie un jour. Pour être importante. Donc cette pierre en M14. Pourrait être utile. Oui. C'est complètement gourmand. Mais. Je voulais tourner encore une fois. Le tout pour tout. Mais on voit. C'est compliqué. Il vient ici. Et je prends. Potentiellement cette pierre. Donc je connecte d'abord. Bien sûr. Il capture. Je fais un oeil là. Et je me dis. J'ai deux yeux. Ici il est resté. Un bon moment. Regardez. S'il y avait vraiment deux yeux ou pas. J'imagine qu'il a regardé. Ce coup là. Ce coup là. Mais il a aussi regardé. Des coups comme ça. Des coups qui vont peut-être. Plus à l'intérieur. Qui sont un peu bizarres. Mais à propos il n'a rien de marché spécialement. Donc il est parti ailleurs. Moi je viens par là. Parce que j'ai vu une petite séquence qui peut être intéressante. En fait. Si. Blanc capture cette pierre. On peut couper. Et du coup. Il y aura peut-être des petites questions à se poser. Un jour. Rien que là. Blanc il peut pas avoir un joueur. Sinon avec ce genre de coup. C'est mort. La forme blanche a l'air. Quand même bien décédée. Donc il peut pas s'autoriser ça. Et s'il connectait directement. En fait je pouvais monter. Parce qu'il peut pas couper. Sinon on capture ça. Donc il y avait des petits. Ce petit coup là. Il est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut répondre. Bon. Blanc est largement en avance. Je tentais des petits trucs sur cette partie. Blanc. Ok. Il doit rien répondre ici. Il doit aller là-bas. D'accord. Mais dans la partie. Blanc. Il reste dans ce coin. Il vient ici. Et du coup je coupe. Il coupe lui-même. Je viens là. Il se disait c'est bon. Mais en fait. S'il coupe. Il y a un co. Et ce co est bien embêtant. Parce que. S'il protège. Je peux aller là. Mais en fait. S'il gagne pas ce co. Qu'est-ce que ça faisait déjà. Il y avait quelque chose d'intéressant. Je suis sûr. Je crois que oui. Si. Il y avait quelque chose d'intéressant. J'avais lu pour longtemps. Et j'avais fait une erreur de lecture. Parce que je croyais que je pouvais avancer en C7. Je vous dirais. Il me restait plus beaucoup de temps. Je croyais que. S'il coupait. Que je capturais. Un jour. Je pouvais aller en C7. Alors que. Je peux pas y aller tout de suite. S'il capture. Il faut d'abord que je fasse ça. Et il peut aller là. C'était ça ma petite erreur. Mais dans mon esprit. Il y avait des choses assez marrantes. Mais en fait non. Il vit. Comme il faut. Dommage. Et lui il va là. Je capture. Il capture. Et là. J'étais vraiment en mode. Mais attends. Je peux couper. Mais non. Ok. Parce qu'en fait. Si on fait ça. Je risque de mourir moi-même. En fait. S'il vient. Comment il fait déjà. Si on fait ça. Ça marchait pas je crois. On va regarder avec l'IA. Ça va être plus simple. Hop. Ouais. Non ça marche pas très bien d'ailleurs. Parce qu'il connecte ici. Et si je vis là. Il peut me tuer ici. Viens. Tac. Tac. Ça a l'air compliqué quand même. On découvre ensemble. Non ça a l'air compliqué à tuer. Ah si. Si je vais là. Il vient ici. Si je vais là. Il vient ici. Ah oui d'accord. C'est pour ça ce score qui était très élevé. Parce que je suis mort depuis tout à l'heure. D'accord. Ok. Ah oui. On avait pas trouvé tous les deux. On avait pas trouvé tous les deux. Les séquences ici. D'accord. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure. C'est montée et descente. En fait ici. Comme vous voyez. Parce qu'il peut me tuer depuis tout à l'heure. D'accord. De toute manière. On a vu ce qui était à peu près important. C'était le combat ici. Parce que sinon. La différence de niveau est. Palpable. Il capture ici. Je connecte là. Du coup. Il vient là. Et je vais vous montrer en fait. Juste à la fin de partie. Parce que sinon là. C'est des séquences qui sont. Ben. Il réduit en fait. Tout simplement. Il réduit. On essaie de réduire. Mais en fait. Je suis largement en retard. Il y a juste un petit truc qui est marrant à la fin. Je vais vous montrer. C'est. Par ici. J'essaie de vous montrer ce qui était intéressant. Au début. Mais je sais que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Tac. Alors. On va arriver à la fin. En fait. Ici. Il faut que je fasse attention. Je ne suis pas encore forcément vivant. Oui. On pourrait se dire. T'as un oeil là. Un oeil là potentiellement. Et en plus. T'as un oeil là potentiellement. Oui. Mais. Mais. Si à tout moment. Blanc joue ça. J'ai qu'un oeil en fait. Donc pour l'instant. Ça a l'air d'aller. Mais en fait. Avec les petites séquences qu'il y a ici. Blanc. Il peut séparer. Dès qu'il vient ici. Je vais là. Tac. Et je. Bah en fait. Ici. Là je regarde. Et je fais. Mais attendez. Si je recule. Ça a l'air compliqué. Ah oui. Je ne l'ai pas doté jusqu'à la fin. Je crois que j'ai fait ça. Et du coup. Il est. Il a pu reculer. Et il m'a tué. En gros. Ici. Je suis mort. En gros. En fait. Et du coup. J'ai souri. Et j'ai abandonné. Et voilà. Je n'ai pas pu prendre la partie. Jusqu'à la fin. Parce que comme je vous le dis. J'étais en Bihomie. Et c'était du temps ficheur. Où vraiment. Il faut. Il faut y aller très rapidement. Et du coup. J'avais à laisser le portable de côté. On va dire. Donc voilà. Mais j'espère que. En tout cas. Les combats ici. Vous auront plu. C'est vraiment de l'acharnement. De la part de Noir. Mais voilà. C'est. J'ai réussi à le faire. Pas mal à réfléchir. On va dire. C'est un peu triste de dire ça comme ça. Mais. Il y a quand même. Une très grosse différence de niveau. Entre deux. En plus. Ben. C'est un joueur qui joue. Très solide. Qui. Qui avait joué contre un gars. De mon club de Brest. Et qui. Lui aussi. Pourtant. De Dan. Avait. M'avait eu beaucoup de mal. Parce que vraiment. On peut pas. On peut rien faire quoi. C'est parce qu'il aime bien jouer agressif aussi. De Dan de Brest. Donc. On n'arrivait pas. On n'a pas réussi. Il est pas prenable. Pour nous. Peut-être un jour. Mais. Vraiment. Il fait attention. En fait. Il est présent tout le long. Il se laisse pas avoir par les petits pièges. Donc. Vraiment très intéressant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. Si c'est le cas. Ce sera bon pour le référencement. Tout ça. Et. On verra la dernière partie. Contre un deuxième Dan. La prochaine fois du coup. Qui est intéressante aussi. Qui est assez marrante. Donc voilà. Sur ce. Je vous dis. A la prochaine. Et bonne fin de semaine. Salut.